Pfff, obligé de tout faire soi-même. C'est bon, c'est parti. Au fait, t'as une petite nouvelle ? De qui ? Bah, de Rodrigo. Ah, ouais, j'ai sa grand-mère au téléphone. Apparemment, il va mieux. Par contre, elle l'a trouvé un peu bizarre. Quoi, tu veux dire plus que d'habitude ? Je sais rien. T'es prête ? Ouais. Allez, c'est parti. Salut à tous et bienvenue dans All Access, l'émission qui électrisse la voie lactée. Au sommaire aujourd'hui. Au programme, retour sur les concerts de Mademoiselle K et Tani Enstrangz et les actus concerts de la deuxième quinzaine de novembre. Vendredi 24 octobre, le Silex accueillait Mademoiselle K pour une soirée rock. Retour en images. J'ai toujours fait tout ce que je voulais. Donc, je l'ai fait tout ce que je voulais en étant signée. Puis à un moment, la maison de disque n'a pas suivi ce que je voulais. Et donc, je l'ai fait en n'étant pas signée, en m'autoproduisant, en montant ma structure, etc. Je leur avais dit que ce serait en anglais et tout. Et concrètement, ils m'ont dit, si tu ne fais pas au moins la moitié en français, voir les trois quarts, nous, on pensait une erreur par rapport à ton public, tu vas perdre ton public, voilà, nous, ça ne nous intéresse pas. Je faisais, bon, très bien. Ce n'est pas mon truc de faire les choses à moitié. J'ai déjà fait trois albums anti en français. Donc, mon premier album en anglais, ce n'est pas pour faire trois chansons en anglais. C'est toute une autre manière d'écrire. C'est tout un processus. Ça fait chanter différemment. Ça amène dans d'autres images aussi, parce qu'une langue utilise d'autres images. Il y a d'autres manières de s'exprimer. Il y a aussi des choses qui se disent dans une langue, qui ne se disent pas dans une autre. Et ça élargit l'impression que le champ des possibles, le champ de la manière de raconter les choses. Je suis très sensible toujours à l'identité, au genre, à la relation à l'autre, aux autres. Les relations amoureuses, bien sûr, les impossibilités amoureuses, il y a du sexe aussi, bien sûr. La phrase la plus violente que je dis, c'est au let's fuck you, et ça fait marrer tout le monde, bien sûr. Et c'est primaire, c'est essentiel, c'est marrant, c'est un peu tout. J'ai faim de plein de choses, en général. Je suis très curieuse de plein de trucs, et faim de concerts aussi, surtout là. De revenir, de faire des concerts, et d'enchaîner, et de me tuer au concert. Mais bien, quoi. Et dirty, c'est parce que la salitude, la saleté, quoi. Il y a un peu une volonté de salir un peu le bordel, et de ne pas trop le soigner. De le soigner beaucoup, mais pas dans l'apparence, en tout cas. Baby, c'est à la fois le côté vibe, quoi, comme on dit en anglais, c'est-à-dire un peu, tape-moi sur le cul. Et surtout, bébé, le truc pas fini, quoi. C'est-à-dire que je me considère vraiment pas fini. D'accord. En évolution, c'est ce que tu as dit sur scène ? C'est ça, exactement ça. En développement. Ouais, c'est vraiment ça. C'est ça. Ce soir-là, le Silex a accueilli également Tiny and Strong en première part. Salut les copains ! Qu'est-ce que je suis là ? Je n'ai pas censé être en arrêt ? Ah si, mais j'ai une patate d'enfer. Du coup, je me suis dit que je vais venir bosser. Ah, c'est cool, on est content de te voir. Par contre, là, tu viens de faire foirer notre séquence. De toute façon, votre séquence a été foirée, quoi qu'il arrive. Ben bon, et pourquoi ? Ben pour commencer, votre première arrêt était trop bien. Vous êtes en 24 images par seconde au lieu de 25. Vous n'êtes même pas en full HD. C'est-à-dire en 1920 par 1080. Non, en 1280 par 720. Et en plus, vous allez brancher ça n'importe comment. Et en voir votre installation, le son sera carrément pourri. Et pourtant, on va brancher ça comme d'habitude. Ben non, d'habitude, c'est moi qui le fais. Ah, ben c'est bien. Reprends ta place, alors. Allez, on la refait plus dynamique ! Et action ! Ce soir-là, le Silex a accueilli également Tany Enstrong en première partie. Extrait. Pour moi, ça va du blues au hard rock. Ouais. Gros que merdo, tu vois, c'est... Ouais. Ce courant-là, voilà. Moi, c'est plus rock, punk, métal. D'accord. J'ai quelques influences assez phares. Genre David Bowie, Les Kills, Jack White. Très bien. Moi, c'est plutôt pop, musique électronique. Et folk, chanson. Moi, j'écoute de tout, en fait, à partir du moment où c'est pas une escroquerie. À partir du moment où c'est bien fait, où il y a du travail, ça peut être chanson, ça peut être... J'aime beaucoup la musique électronique aussi. J'ai fait du dubstep avec des mecs de Cadillac Dub à Lyon. Alors, c'est toujours compliqué de le faire, parce que c'est toujours pénible de rentrer dans la catégorie. Donc, on a décidé d'appeler ça de la power pop. Comme ça, chacun, il est bien, s'il veut. Ouais. Et voilà. Et nous, ça nous permet d'expliquer qu'en fait, on a un... On fonctionne comme un power trio avec des lignes mélodiques et avec les claviers et la voix de là. C'est vraiment un très rock'n'roll, avec une assiste très rock'n'roll derrière. Et très mélodique devant avec les claves, les voix. Différents. 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 Déjà, c'est trop. Il y a des morceaux qu'on a adaptés pour le live, vraiment, et où on s'est dit, voilà, ce morceau, ce serait bien qu'il dure, parce qu'on avait capté qu'à ce moment-là, les gens étaient plus réceptifs. Donc, en fait, essayer de prendre les moments, en fait, des morceaux qu'on a pu jouer en live avant pour se dire, voilà, ce morceau-là, on va plus le tirer vers. Ouais, on a fait des zooms sur certaines parties, tu vois. Voilà, on a fait en sorte de... On a élargi en live, tu vois. De faire vivre ça selon l'accueil que ça avait, quoi. D'accord. De toute façon, dans la vie, il y a beaucoup plus de relief en live, forcément, parce que, parce qu'aussi, chaque prestation est différente, parce que, enfin, l'interprétation est à chaque fois aussi différente en fonction. Donc, ouais, il y a beaucoup plus de relief. Pour écouter les interviews d'intégralité, rendez-vous sur le cri de la radio, on vous met le lien sous la vidéo. On passe maintenant à l'agenda de la deuxième quinzaine de novembre. Au moins ici, on sera tranquille. Oui, j'espère. Allez, vas-y, c'est à toi. On commence avec le spectacle Jeune Public d'Alle de Berre qui aura lieu le vendredi 21 novembre à 18h30 au Théâtre d'Auxerre. Eh ben, c'est bien ça, la voix est bien placée. Tu pourrais peut-être nous laisser travailler, non ? Eh oh, je fais ça pour vous aider, moi. Non mais Rodrigo, tu te prends pour qui ? C'est pas grave, laisse tomber. Allez, vas-y, enchaîne. Le même jour, le Silex accueille Stéphane Huchard et son projet Pan-Américaine à 20h30 pour une soirée jazz. Avis aux musiciens, nouvelle jam session en perspective le mercredi 26 novembre avec la soirée Apéro Free Music. Et enfin, on termine cette quinzaine avec le rendez-vous blues du 3 décembre avec The Mississippi Queen Zan and The New Orleans Blues Bastards. Euh, t'es sympa, c'était à moi de le dire. Ouais, mais fallait que ça aille vite. Et puis comme ça, c'est fait. Et voilà, relaxé, c'est déjà fini. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager la vidéo et à en parler autour de vous. On se retrouve bientôt. Ouais, et vous allez voir, ça va être autre chose. J'ai plein d'idées. C'est bien Rodrigo, tu deviens de plus en plus pro. Mais là, tu deviens encore de gâcher la vidéo. Ah, je vais pas vous décevoir, vous allez voir, il y a plein de choses à améliorer. En commençant par le format de l'image, on peut faire des choses bien plus abouties. Et peut-être qu'au niveau de la mise en scène, on pourrait faire des champs, contre-champs ou des effets de focus sur l'un puis sur l'autre. Ça aurait pour effet d'appuyer vos propos et de vous mettre plus en valeur. Et puis le son aussi, les branchements. Et peut-être qu'au montage, on pourrait avoir plus de pêche et de dynamisme. Même vos voix, elles pourraient être plus soutenues, ça serait plus agréable à écouter. Et la mise en scène, il faut y mettre du cœur. Il faut que ce soit sympa à regarder. Et puis on va pas se mentir. Pour avoir un meilleur rendu, il faut du matériel. Puis c'est tout. On a créé un monstre. Ah ouais, là ? Il va falloir faire quelque chose, je vais pas le supporter. J'ai peut-être une idée.